TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, puis le son sont beaucoup plus détails Maintenant nous allons voir la visualisation de la tension de charge et la tension de charge de condensateur Comme on sait que le condensateur peut se charger comme il se peut se charger À l'aide de nos scènes, on va maintenant visualiser, voir comment est la tension de charge et comment est la tension de charge D'accord ? Nous considérons ce circuit électrique là, série, composé d'un acteur à base fréquence GBF qui délivre une tension carrée associée en série avec un résistor de résistance F et un condensateur et un condensateur D'accord ? Maintenant nous allons utiliser les deux voies à déviation verticale de l'ososcope La voie Y1 et la voie Y2 Y1 Y2 Et la masse La masse est une borne commune aux deux voies Ce point là, je l'appelle A Celui là B Et celui là C Ici, le courant circule dans ce sens Maintenant, chers élèves Que visualise la voie Y1 ? La voie Y1 Visualise la tension UAC D'accord ? UAC Y1 La masse UAC 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 Que visualise la voie Y2 ? Entre la Y2 et la masse, il y a le condensateur Donc, visualise UBC C'est-à-dire la tension au borne du condensateur Donc, je reprends On a utilisé deux voies à déviation verticale de l'ososcope La voie Y1 et la voie Y2 Ça, c'est la masse La masse est une borne commune aux deux voies Que visualise Y1 ? On fait Y1 et la masse Entre Y1 et la masse, il y a quoi ? Il y a le generateur Donc, la voie Y1 visualise la tension au borne du generateur Que visualise la voie Y2 ? Entre Y2 et la masse, il y a le condensateur Donc, UBC visualise la tension au borne du condensateur Maintenant, devant le serscope, qu'est-ce qu'on observe ? Devant le serscope, on observe deux signaux représentant les deux tensions Là, la tension UAC et la tension UBC Maintenant, je vais représenter ça En fonction du temps Donc, devant le serscope, on observe ces deux signaux Devant le serscope, on observe deux signaux Donc, un signal carré Et ce signal-là Donc, où ? Le signal en rouge correspond au signal visualisé par la voie Y1 C'est UAC C'est UAC Le signal vert correspond au signal visualisé par la voie Y2 La tension UB UBC Donc, c'est ça que l'on observe Donc, le signal rouge correspond à la, au signal Ça veut dire au signal carré D'un signal, délivré le présentateur Le signal vert correspond au signal visualisé par la voie Y2 C'est-à-dire la tension UBC Donc, de là, on a une charge Là, ça, c'est la charge du condensateur Charge Et là, c'est la décharge Donc, charge, décharge Charge, décharge Donc, ici, on constate que le condensateur se charge et se décharge à travers R Le condensateur se charge et se décharge à travers R Donc, c'est comme ça qu'est la tension de charge et de décharge du condensateur D'accord ? Visualisé par un nocéscope C'est bon Maintenant, pour le 3 Nous allons voir la capacité C d'un condensateur La capacité C d'un condensateur On va voir ce que c'est C'est quoi la capacité C d'un condensateur ? 16 élèves, c'est la grande caractéristique du condensateur Étudier un condensateur revient à déterminer sa capacité C C'est comme la logueuse C'est comme l'inditance d'une bobine C'est comme la concentre d'une ressort C'est la grandeur qui caractérise le condensateur La capacité, c'est la grande caractéristique du condensateur Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la charge d'un condensateur est proportionnelle à la tension au bon du condensateur Cette constante de proportionnalité corresponde à la capacité du condensateur D'accord ? Supposons que nous avons un condensateur Ça c'est A Ça c'est B Et plus plus Ça c'est le courant I qui circule Ici, cette tension là C'est UAB D'accord ? La charge c'est Q D'accord ? Donc ici La charge d'un condensateur est proportionnelle à la tension qui règne entre ces bornes Cette constante de proportionnalité est à la capacité C du condensateur Je le prends une troisième fois La charge d'un condensateur est proportionnelle à la tension qui règne entre ces bornes Cette constante de proportionnalité est à la capacité C du condensateur En tout cas, on aura Q égale C UAB Qui est Q égale C UAB Avec C, la capacité du condensateur Et on sait que UAB c'est un volt Q depuis la case de seconde c'est un coulomb Et dans ce cas, la capacité s'exprime en farad L'utilité de la capacité c'est le farad En d'autres termes, on aura UAB égale à Q sur C D'accord ? Q égale C fois UAB Ça veut dire que UAB égale Q sur C Égale la tension au bond du condensateur La tension au bond du condensateur est égale au rapport Q sur C Qui c'est la charge du condensateur porté par la montée positive C c'est la capacité du condensateur D'accord ? Et la capacité s'exprime en farad Mais c'est vrai Il faut savoir que le farad est une unité de capacité très grande Un micro, un farad est très grand Généralement, on utilise le micro farad En liée place du farad, on utilise le micro farad Un micro farad avec un mu F égale 10-6 farad Je reprends, dans la pratique, le farad est une unité de capacité très grande On utilise souvent le micro farad Avec un mu F égale 10-6 farad Le micro est un million de fois plus petit que le l'unité Le micro c'est un million de fois plus petit Cela brille quoi ? Dans les exercices où bien allez Devoir Attendez-vous à trouver des valeurs de capacité de l'ordre de 10-6 De l'ordre de 10-6 Si vous trouvez 3 farad Capacité s'égale 3 farad Je vais voir votre calcul C'est possible mais ce n'est pas fréquent C'est possible mais ce n'est pas fréquent Les valeurs de capacité qu'on trouve sont de l'ordre de quelques micro farad D'accord ? De l'ordre de 10-6 farad C'est bon hein ? J'ai trouvé 5 farad comme capacité Avant d'encadrer le résultat Revoyer le calcul C'est bon parce que ce n'est pas fréquent C'est possible, ce n'est pas fréquent C'est comme je vais vous dire à mes élèves C'est comme dans une école élémentaire À 11h, heure de récréation Un élève de CEI sort de sa classe Et présentant un billet de 10 000 francs À la dame qui vend de la crème grasse 10 000 francs Pour assister de la crème grasse C'est possible mais ce n'est pas fréquent C'est possible mais ce n'est pas fréquent 11h Un élève sortant dit CEI Assister de la crème grasse Présentant à la femme un billet de 10 000 francs C'est possible mais vous savez bien que ce n'est pas fréquent D'accord ? Parce que le billet de 10 000 francs est très élevé Pour l'élève qui est en CEI C'est bon, c'est la même chose 2 farad est très grand pour une capacité 2 10 moins 6 C'est raisonnable Si l'élève avait présenté une pièce de 100 francs C'est raisonnable C'est comme ça qu'il faut comprendre C'est bon, ok Donc c'est ça la capacité c'est qu'on a Maintenant nous allons nous intéresser à l'étude théorique Nous venons de voir l'étude expérimentale Maintenant nous allons voir est-ce que la théorie confirme l'expérience D'accord ? Donc dans une deuxième partie On va voir les croissons de la tension de charge Et de la tension de dé Des charges Décidément, ok Sous-titres par Jérémy Diaz